L'exemple 2 Dans l'exemple 2, je vous le rappelle brièvement, on va se servir de la même équation de Fokker-Planck, donc ça c'est l'exemple 1. Dans l'exemple 2, je vais tout de suite faire la même approche en se servant de la loi du processus tué. C'est exactement ce dont il s'agit, puisque ce que j'ai pris, c'est E de G du Xt 1 de taux supérieur égal à T, c'est-à-dire que les particules meurent quand elles atteignent le bord, donc c'est pour ça qu'on parle d'un processus tué. Et que si vous voulez parler toujours de loi, il faut toujours rajouter un état cimetière dans lequel vous mettez le reste de la masse, si vous voulez garder une loi de probabilité. Bon, ici, comme on conditionne, comme on oublie tous ces états-là, on gère des choses qui ne sont pas des mesures de probat, ça ne change rien. L'exemple 2 va pouvoir se réécrire comme la minimisation sur tous les contrôles. Donc là, ce qui est assez naturel de les prendre en termes de feedback, c'est plutôt de les prendre dans L2, en T et X. Pourquoi pas. In fine, on les trouvera dans L-infini, donc j'aurais pu les prendre bornés, mais ça sera un tout petit peu plus simple L2. Il faudrait que je mette L2 avec un poids, mais bon, je vais un peu passer sur des petits points techniques qui n'ont d'importance que pour l'existence d'un contrôle optimal. Mais vu le système d'optimalité, ce n'est pas vraiment une difficulté. Donc, minimisation sur alpha dans L2 de T et de X, et qu'est-ce que je vais avoir ici ? Je vais avoir l'intégrale de 0 à T. Je vais maintenant écrire les choses le plus proprement possible. F plus un demi de alpha 2 fois P. Donc, c'est pour ça que ce qui est naturel, c'est L2 avec le poids de distance au bord. Mais bon, la vie est courte. Parce que là, on a une borne automatiquement. Divisé par l'intégrale de P. Et, quoi d'autre ? Là, tout y est, puis il y a le coût final. Il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose. L'intégrale de G, P de grand T. DT, divisé par l'intégrale de P de grand T. Donc, il existe un contrôle optimal. Là encore, c'est fondamentalement une affaire de compacité. Et, fondamentalement, parce qu'il faut faire un tout petit peu plus attention. Tout à l'heure, on avait une borne à l'infini gratuite sur les alphas. Là, la seule borne dont on dispose, et encore, il faut un peu travailler, c'est de borne L2. Donc, est-ce que ça suffit ? Mais, on peut approcher le système par de meilleurs systèmes. Et, notamment, prendre des alphas bornés, relâcher le R tend vers l'infini, se servir du système d'optimalité pour montrer que les alphas restent uniformement bornés, etc. Donc, c'est du travail de contrôle optimal, technique, je saute dessus. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des conditions d'optimalité. Donc, je recommence. Pour tout contrôle optimal, U, et là, ça va être un tout petit peu plus... Pour tout contrôle optimal alpha, il existe un U qui, à nouveau, sera une brave solution. Il existe, brave fonction, il existe un U qui vérifie. Donc, moins des U sur des T, moins un demi de la placée à U, plus... Alors, quand j'ai du contrôle stochastique avec un demi de alpha carré, l'équation de H, J, B qui apparaît, c'est un demi de gradient U carré. C'est ce dont on a l'habitude. Donc, on va retrouver un demi de gradient U carré, mais il va être multiplié par l'intégrale de P. OK ? Alors, s'il n'y a pas de conditionnement, l'intégrale de P, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, on ne perd pas de masse au bord. L'intégrale de P, ça vaut 1. Donc, s'il n'y a pas de conditionnement, on est bien du H, J, B brut. Et puis après, il y a le F. F, vous voyez bien qu'il est divisé par l'intégrale de P. Donc, là aussi, c'est normal. On a du intégrale de P ici, on a du intégrale de P dans le cou. Comme tout à l'heure, j'avais du G intégrale de P. Dans la condition finale que je vais réécrire, j'avais du G sur intégrale de P. À nouveau, s'il n'y a pas de conditionnement, entre guillemets, l'intégrale de P, ça vaut 1. Et donc, j'ai mon équation de S, J, B habituelle. Continue. Après, il y a plus une constante, ou moins une constante. Et alors, cette constante, elle est automatiquement, c'est parce que, bon, la moyenne par rapport à P de la dérivée doit être nulle. Enfin bon, bref. Donc, on sait récupérer ce qu'elle doit être. Cette constante, c'est l'intégrale de Fp divisé, et là, je vais mettre F plus 1 demi de alpha 2 fois P. Ça sera plus clair comme ça. Enfin, intégrale de P au carré. Donc, si vous oubliez les alpha, vous avez, comme dans la condition finale, vous avez fait F divisé par intégrale de P, moins une constante, qui est l'intégrale de Fp, divisé par intégrale de Fp carré. Et c'est normal, parce qu'un coup intégral ou un coup final, c'est la même chose. Et un demi de alpha 2, il est sur le même plan que F. Donc, c'est tout à fait naturel de récupérer ceci. À partir du moment où on a vu que c'était ça qui sortait pour le coup final. Il reste néanmoins à écrire le coup final. Le coup final, lui, il n'a pas bougé. C'est G divisé par l'intégrale de P, moins l'intégrale de Gp divisé par l'intégrale de P au carré. Comme précédemment, U sur le bord, donc U à l'instant T, U sur le bord est égal à 0. Et enfin, là je souligne, la relation entre contrôle optimal et le gradient de U. Dans le cas précédent, on avait retrouvé la relation habituelle de la programmation dynamique, à savoir moins L fois gradient U sur gradient U. Ici, dans le problème qui nous occupe, on devrait, si il n'y avait pas de conditionnement, ça serait alpha égale moins gradient U. Donc, moins gradient U. Et à nouveau, il faut faire attention parce qu'il y a l'intégrale de P qui sort, qui vient se glisser là. À nouveau, s'il n'y a pas de conditionnement, l'intégrale de P vaut 1, donc il n'y a pas de changement. Donc, ceci contient la programmation... Enfin, ceci correspond bien à la programmation dynamique sans le conditionnement, mais à cause du conditionnement, il y a du P. P apparaît, si vous le voyez d'ailleurs, qu'à travers son intégrale. Partout. Bien. Ça, c'est effectivement lié aux critères. Son intégrale, enfin, il y a l'intégrale de FP, l'intégrale de GP, à travers des moyennes. Donc, si on prend tous les F et G, on a besoin de P, de connaître P complètement. Bien. Normalement, pour un problème donné FG, on n'a besoin que de l'intégrale de FP, l'intégrale de GP et l'intégrale de P, que de trois quantités moyennes. Mais enfin, bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en servir autrement qu'en disant qu'on calcule P numériquement on calcule P et puis on calcule les intégrales. Bien. Mais, ne sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, ce que j'étais en train de dire, oui, c'est que le P dépend de la condition initiale. C'est le même argument que tout à l'heure. Donc, on a un contrôle en boucle fermée, un feedback. On l'a dépendant de la position dont on est parti. bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est de faire la démonstration. Alors, je vais essayer d'être peut-être ce coup-ci un peu plus économe. Donc, bon, d'abord, on va virer le G. Le G, on l'a déjà fait. Donc, on va prendre G égale à 0. On l'a déjà fait, le G, pour simplifier. La condition d'optimalité, là, j'ai un delta-afa quelconque puisqu'il n'y a plus de restrictions. C'est à nouveau un ensemble convex, c'est un espace tout entier. Donc, la condition d'optimalité, c'est égal à 0. Il n'y a plus de contrainte. Et c'est l'intégrale de F plus 1,5 de alpha 2 delta P plus l'intégrale de alpha P delta alpha. Donc, ça, c'est le bon terme. Divisé par l'intégrale de P divisé par l'intégrale de P moins, et là, je mets plutôt de ce côté-ci, l'intégrale de DP fois l'intégrale de F plus 1,5 de alpha 2 P. J'écris plus petit parce que ça paraît moins horrible si j'ai plus petit. Bon. Tout y est. Et puis, quoi d'autre ? on a déjà vu que 0 serait l'intégrale double de du sur dt fois delta P plus u d delta P sur dt. Le d delta P sur dt. Ah, merde, je l'ai effacé. Bon. Et quoi d'autre ? Oui, quid du u ? On va faire plus simple. On va dire moins du sur dt moins 1,5 de laplacien u est égal à alpha gradient u. Là, je vais carrément mettre tout l'opérateur adjoint associé plus, je vais l'appeler b à déterminer. Toujours u égal à 0 au bord. u en grand T est nul puisque g est égal à 0. u sur le bord de dd est égal à 0. Quoi d'autre ? Et puis, l'équation sur delta P, tout y est. On a presque fini. Évidemment, en accélérant comme ceci, il y a une chance sur 2 pour qu'il y ait une erreur de signe et quelque part qui se glisse. Je me réserve le droit de changer tout signe qui ne correspondrait pas au bon résultat. Donc, delta alpha P. Bien. Bon, alors, les termes en laplacien, les termes en décès d'été, les termes en divergence, on peut tous les oublier. Ça a été fait pour le alpha gradient u, la divergence, donc tout ça, ça va disparaître. Il va ne rester là-dedans que le terme qui est en B et le terme qui est en delta alpha. Donc, eh bien, que va-t-on avoir ici ? Dp sur dt, donc, D delta P sur dt, c'est moins une divergence. Je fais intégration par partie, ça fait plus. Et donc, j'ai un premier terme qui est l'intégrale de delta alpha gradient u, p. Bien. Donc là, j'ai tenu compte de tout. Et j'ai un deuxième terme qui est le du sur dt qui est donc moins b, tous les autres, je m'en fous, moins b delta P. Bien. Et je veux faire en sorte que, je veux faire en sorte que ceci, cette condition d'annulation, soit cette condition d'annulation. il faut que les termes en delta alpha, donc éventuellement en signe près, delta alpha, oui, là, donc, pour que ça soit plus joli, je vais, si c'est égal à zéro, j'ai aussi que ceci est égal à zéro. Je vais changer les signes. Bien. De sorte que si maintenant ces deux identités à zéro, celle qui est là, avec les trois termes, et celle-ci sont les mêmes, eh bien, je vais, il suffit d'identifier les termes. Tout ceci, c'est quelque chose multiplié par delta P. Donc, le quelque chose, c'est B. Donc, tout ceci, ce sera la double intégrale de B delta P. Et le terme en delta alpha, donc B, ce sera tout ce qui multiplie delta P ici. OK ? Et j'aurai terminé si je dis que ces deux termes sont identiques, et pour ce faire, il y a du delta alpha, il y a du P, ce qui me reste, c'est du alpha, et là, il y a du moins gradient U, et puis il y a un surintégral de P, et donc vous voyez que alpha, c'est moins intégral de P gradient U. C'est ce qu'il faut pour égaliser, je ne sais pas si j'ai d'autres couleurs, c'est pauvre, c'est pour égaliser ce terme-là et ce terme-là. Ensuite, dire que ce terme-là est égal à ce terme-là, ça me donne exactement B, donc je vais tenter de l'écrire, et puis on en déduira l'équation. Eh bien, B delta P, alors, vous voyez qu'il y a F plus 1,5 de alpha 2, divisé par intégrale de P, ça c'est le premier terme, et puis le terme négatif, c'est une constante, et cette constante, c'est le moins, ce que j'ai appelé, C de T, puisque c'est une fois, fois l'intégrale de F, 1,5 de alpha 2, c'est l'intégrale de P carré, donc c'est le C de T. Et vous voyez bien qu'au second membre, le B, c'est F divisé par intégrale de P moins C de T, il me reste le 1,5 de alpha 2 qui va se regrouper avec le alpha gradient U, alpha gradient U, oui, j'ai eu un trouble, alpha gradient U plus 1,5 de alpha 2, ça c'était le membre de droite, mais alpha, maintenant je remplace par ce que c'est, c'est moins intégrale de P fois gradient U carré, alpha gradient U, plus 1,5 de alpha 2, plus 1,5 de alpha 2, ah oui, divisé par intégrale de P, j'avais une intégrale de P en trop, c'est-à-dire plus 1,5 de l'intégrale de P fois gradient U carré, et donc moins 1,5, le moins 1,5 qui passe de l'autre côté et qui me donne le 1,5. Bon, ça paraît presque propre et rapide. Donc, sans tricher sur les signes, je suis retombé sur mes pattes, c'est-à-dire que j'ai fait le calcul rapidement, c'est le même genre de manipulation d'état adjoint que dans le cas précédent où je l'avais fait plus doucement, et on récupère à nouveau quelque chose qui ressemble fort à l'équation de Bellman et qui est la partie backward, l'état adjoint associé à ce problème de contrôle optimal. Fin de l'affaire. Bien. Donc, qu'avons-nous appris ? Ce que nous avons appris, c'est, un, l'existence de contrôle optimal, ça, ce n'est pas le point important. Nous avons appris que, grâce à la densité du processus, grâce à la solution de cette équation von Ker-Planck, on peut réécrire, dans le cas où les contrôles sont des contrôles sont des contrôles de type feedback, on peut réécrire ce problème de contrôle stochastique pour des processus conditionnés par le fait de ne pas être sorti à l'instant où on les regarde, et bien, de ne pas être encore sorti à l'instant où on les regarde, et bien, on peut réécrire ça comme un contrôle optimal d'équation de Fokker-Planck. Ces problèmes de contrôle optimal d'équation de Fokker-Planck ont exactement la structure qu'il faut pour qu'on puisse écrire comme condition d'optimalité un système particulier de MFG, l'état adjoint résolvant une sorte d'équation de Bellman. Et enfin, dernier point, c'est que cette équation de Bellman, à P fixé, ressemble beaucoup à l'équation sans conditionnement, modulo des moyennes qui, formellement, en tout cas, dans le cas de sans conditionnement, disparaissent, sont égales à 1, sont explicites, de sorte qu'on se retrouve très, très proche en termes d'équation avec quelques constantes qui flottent de ci, de là, très, très proche de la programmation dynamique sans conditionnement. Mais il y a du P qui flotte, et là, on a ce système particulier de backward-forward. Moralité, c'est que ce problème tombe dans les cordes de choses qu'on connaissait, ce qui n'était pas évident a priori, que c'est donc calculable comme des MFG ou comme un problème de contrôle optimal de DP. Donc là, on a le choix sur les techniques numériques. Donc on est assez bien armés. Ça ressemble pas mal à la programmation dynamique et la question que je vais peut-être tout de suite aborder, au moins formellement, qui est la cohérence avec la programmation dynamique, que j'ai souvent indiqué oralement en ce qui concerne en disant en disant s'il n'y a pas de conditionnement, l'intégrale vaut 1. Bon, essayons de rendre ça un tout petit peu plus précis et de récupérer l'aspect sans conditionnement. Pourquoi cette limite m'intéresse, c'est que je suis personnellement convaincu que même si les gens l'évoquent, je vous ai parlé de Philippe Aguillon, de la rationalité bornée, etc., que c'est une problématique qui est assez naturelle. Jusqu'à présent, personne ne s'est servi ou n'a osé se servir de contrôle stochastique de processus conditionnés. Je pense aussi qu'il n'y avait pas les outils. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment aborder le problème, on ne va pas écrire un modèle dont on ne sait rien faire. personne n'est maso. Je suis donc convaincu que maintenant que les outils existent, il y a peut-être plus d'espoir que les gens s'en servent. Il n'en demeure pas moins que je reste également convaincu que peut-être le plus utile, ce serait de savoir de dire c'est la programmation dynamique et on fait une correction. C'est comme si on disait on n'a pas tenu compte d'un risque, comment on corrige pour ce risque-là ? Bien, donc, quelles sont les corrections ? C'est pour ça que je pense que cette limite qui consiste à dire ok, on n'est pas éternel mais vu l'horizon des problèmes que je regarde, la probabilité de décès est très faible donc le conditionnement n'est pas très grave. Mais c'est pas mal de se dire est-ce que je peux quantifier le c'est pas mal ? En d'autres termes, c'est de comprendre la cohérence et là, quand je parle de correction, la limite dont je vais maintenant parler qui est une limite où on fait tendre le domaine vers l'espace sous-tentier où on fait disparaître la contrainte et bien cette limite me paraît être une limite très naturelle et je n'ai absolument pas regardé parce qu'en plus il y a des phénomènes de couche limite qui ne sont pas très agréables je n'ai absolument pas regardé la quantification de la correction mais en tout cas déjà le fait que l'on puisse récupérer la programmation dynamique à partir classique à partir du cas conditionné sur un domaine qui tend vers l'infini ça c'est bon un développement limité plus précis un développement asymptotique plus précis et infaisable j'en suis sûr deux intéressants et bon avis aux amateurs donc BR R tend vers l'infini donc je vais avoir un contrôle optimal alpha R un état adjoint UR et une et un état primal l'état du système PR bien donc la première remarque que l'on fait c'est que alpha R dans le premier cas de figure rappelez-vous c'était moins L gradient UR divisé par gradient UR et dans le deuxième cas c'était moins intégral de PR gradient UR la première remarque que je vais faire c'est que gradient UR c'est aussi le gradient de UR plus n'importe quelle constante donc je mets ici gradient utile de 2R ou utile de 2R c'est UR moins CR d'accord parce que du coup je vais pouvoir absorber comme ça toutes les constantes qui traînent dans le problème en effet j'ai une constante sur la condition finale donc utile de R en grand T c'est pardon UR en grand T c'est d'ailleurs c'est un plus que je vais mettre ici UR à l'instant grand T c'est G divisé par l'intégrale de P donc ici PR moins l'intégrale de GPR divisé par l'intégrale de PR carré vous voyez qu'il y a un CR qui me tend le bras d'ailleurs ce que je l'avais noté c'est 0 maintenant il dépend de R c'est ça de sorte que maintenant utile de R il vérifie bien la bonne entre guillemets la bonne condition il vérifie la même équation parce que dans l'équation il n'y a que des dérivés qui apparaissent ok donc ça c'est pour l'exemple 1 même équation je la réécris rapidement moins un demi de la placien utile de R plus un gradient de utile de R L égale à 0 donc ça c'est en grand T mais comme j'ai rajouté une constante ou retranché une constante j'ai fait quelque chose au bord effectivement mais c'est un bord qui va de plus en plus loin donc celui-là je le vois de moins en moins donc ce que j'ai c'est utile de R qui sur le bord de la boule de rayon R vaut ses R bon que peut-on dire de PR donc dans l'exemple 1 l'analyse est facile l'exemple 2 je la ferai pas une extinso alpha R c'est une fonction dans l'infini je suis en train de regarder la solution de cette équation de Fokker-Planck avec la condition aux limites sur le bord qui vaut 0 sur le bord d'une boule de rayon très grand ce que je sais c'est que PR est très très proche au sens L1 par exemple mais en beaucoup de sens en beaucoup de normes différentes PR est très très proche de la solution dans l'espace sous-tentier dans lequel on oublie la condition aux limites parce qu'on a mis 0 très très loin et qu'en plus les P sont naturellement dans L1 puisque P0 là-dedans j'aurais dû le dire tout à l'heure c'est la loi initiale donc c'est une proba en d'autres termes si vous voulez c'est non négatif c'est dans L1 et c'est de masse 1 L1 si vous en avez envie donc là tous les PR l'intégrale est majorée par 1 tout ça c'est des bons trucs dans L1 mais le PR il est semblable à quelque chose que j'ai envie d'appeler p'tile de R qui est la solution dans l'espace tout entier associé à alpha R bon là il y a un peu de compacité pour dire que tout ça ça dépend pas de R mais ça se démontre sans difficulté à nouveau ce sont des équations agréables donc ça c'est P0 en T égale à 0 et il n'y a plus de conditions à la limite c'est dans RD tout entier et je sais que l'intégrale de p'tile de R maintenant il n'y a plus de morts il n'y a plus personne qui sort donc on ne perd plus de joueurs l'intégrale de p'tile de R c'est 1 d'accord bien l'intégrale de PR elle tend vers 1 et tout ceci ne sorte que cette condition finale on aurait pu j'aurais pu dire à la place de G sur l'intégrale de PR c'est G donc là on voit déjà qu'elle est une taille d'erreur à contrôler bien que dire d'autre plus grand chose que pour comprendre la limite des contrôles optimales il faut comprendre la limite des gradients U mais maintenant j'ai toute l'information j'ai une condition finale qui est G ou G divisé par quelque chose qui tombe vers 1 d'après ce que je viens de dire j'ai une équation de HGB avec une condition limite sur le bord d'une boule qui s'enfuit à l'infini à la fin la limite c'est je vire la condition limite et je garde le reste ça c'est une question standard sur les équations de Bellman qui ne pose pas de problème pensez et ça en plus c'est une équation de Bellman qui est plus proche de l'équation de la chaleur que d'une équation de Bellman vous oubliez la condition limite au bord et d'ailleurs vous savez quelle est la taille des corrections si c'était une équation de la chaleur vous savez quelle est la taille de la correction localement c'est lié à la décroissance de la solution fondamentale donc une convergence extrêmement rapide bien donc c'est très très proche de la si on regarde purement l'équation donc c'est très très proche alors il y a un problème avec le 0 donc ça avec là où les gradients s'annulent mais on voit que les utiles de R ils convergent en termes les conditions aux limites en tout cas localement sur un compact c'est une convergence ultra rapide vers ce qu'il faut donc le gradient il converge sur des compacts très rapidement donc il va falloir il y a pour la convergence de l'intégrale la convergence sur les compacts ça ne suffit pas donc il faut maîtriser un peu ce qui se passe à l'infini mais il est clair qu'on peut avoir je pense il me semble clair que l'on peut avoir réellement une comment dire une un comportement non seulement vérifier effectivement qu'on récupère bien la programmation dynamique je vais revenir sur ça mais savoir à quelle vitesse ça se passe on peut le voir aussi sur le critère le critère vous voyez que la modification de critère c'est la probabilité que taux x soit supérieur à grand T ça c'est la probabilité de sortir d'une grande boule en partant d'un compact ça c'est gouverné par les grandes déviations donc là aussi ce sont des exponentiels qui s'écrasent très très rapidement donc on peut aussi faire le développement comprendre cette limite directement sur les formules et effectivement se dire qu'à la fin à la fin des fins qu'est-ce que l'on a on voit que le U tilde R le P tilde R et le CR et je ne sais pas pourquoi je dis CR on s'en fout du CR alpha R converge vers U converge vers P converge vers alpha égale moins L gradient U sur gradient U où U vérifie l'équation moins DU sur DT moins un demi de la place et un U c'est-à-dire l'équation d'HJB gradient U égale 0 dans RD U égale G en grand T aucune dépendance en P ça ne dépend plus du point de départ et on a un vrai feedback optimal qui ne dépend pas du point de départ avec un découplage complet j'ai un P qui est la loi du processus optimal qui est Dp sur Dt moins un demi de la place et un P plus divergence de alpha P donc quelque chose qu'on n'a pas besoin d'écrire si on s'intéresse uniquement à la progression dynamique mais qui nous dit exactement la loi des trajectoires optimales donc on obtient j'allais dire un peu plus d'informations une information qu'on peut récupérer après la progression dynamique mais que ici on a besoin de collecter au démarrage pour pouvoir écrire un système donc plus donc voilà pourquoi effectivement cette approche modulo passer par Dp écrire les MFG ou les systèmes d'optimalité et bien elle est complètement cohérente consistante avec la programmation dynamique en tout cas la programmation dynamique classique les équations de HGB dans le cas où il n'y a pas de conditionnement donc on est très content on se dit on a résolu le problème oui c'est vrai on l'a résolu on l'a résolu pour le feedback puis après on se pose la question mais est-ce que c'est ça ce qu'il y a de mieux à faire donc les choses sont un peu compliquées là c'est il y a des raisons pour lesquelles on peut très bien toujours se restreindre qu'à des feedback c'est une stratégie assez naturelle d'ailleurs j'en veux pour preuve que dans l'écriture initiale des MFG Pierre je passe tout en autorité dans l'écriture initiale des MFG on a écrit des points de Nash pour N joueurs pour ceux qui se souviennent des cours il y a quelques années des points de Nash à N joueurs et que ces points de Nash on les a écrits dans le cadre de points de Nash sur des feedbacks on pourrait se poser la même question et c'est là où j'ai besoin de toi parce que comme toujours quand il s'agit de citer les gens j'oublie les noms je les mélange je fais un bazar c'est à peine si je me rappelle de ce que je fais moi alors comment vous voulez que je cite quelqu'un d'autre comment je m'en souviens je le fais donc ce que je sais c'est que ce sont je crois des élèves de Carmona qui ont réfléchi au cas de stratégie en boucle ouverte sur les MFG au niveau de N joueurs plus fort et effectivement ça complique un peu les systèmes limites et à nouveau j'ai envie de dire que les deux choses sont raisonnables c'est à dire que se prendre tous les contrôles possibles ben ouais idéalement c'est bien mais en pratique très souvent un contrôle qui dépend de choses trop compliquées ben on peut pas s'en servir c'est trop lourd à s'en servir donc c'est pas uniquement parce qu'on a on a la programmation dynamique qu'on aime bien les feedbacks optimaux c'est parce que les feedbacks optimaux quand on y en a quand il y a des feedbacks qui permettent de réaliser les choses c'est très économique à implémenter on sait en quel point on est on a le contrôle ainsi il faut commencer à stocker toute la trajectoire des choses plus compliquées des lois etc et définir point par point oméga par oméga définir la valeur en fonction de tout un bazar qui exige un énorme calcul bon c'est peut-être mieux mais c'est théorique parce qu'on ne sait pas l'implémenter donc le point de vue des feedbacks c'est pas uniquement pour faire joli le feedback c'est parce que c'est extrêmement économique comme contrôle et que après on va tomber comme on peut le faire en robotique où c'est pas l'optimisation qui fait mais c'est plutôt comment réaliser une consigne comment garer automatiquement une voiture dans un créneau c'est un truc intéressant c'est un joli exemple c'est à peu près la seule fois que je vois les algèbres de l'I jouer un rôle si on veut comprendre ça parce qu'effectivement les manœuvres que vous faites en voiture vous ne pouvez pas il y avait une Honda où on pouvait mettre les roues verticalement au trottoir et qu'ils pouvaient se garer comme ça en déplacement parallèle mais en général les voitures ne sont pas équipées comme ça donc vous connaissez le processus comme vous ne pouvez pas vous n'avez pas de contrôlabilité dans cette direction vous partez dans cette direction vous allez faire des mouvements comme ceci pour aller comme cela les angles ne sont pas bons mais enfin vous comprenez vous voyez bien ce que je suis en train de faire c'est plutôt bon bref alors dans des situations comme ça ce n'est pas nécessairement des sit-back on a en robotique pour des manipulations de robots diverses et variées multipodes etc on va se servir de lois paramétrées intelligentes de contrôle mais relativement explicites et on ne calcule rien pour avoir le minimum de calcul l'autre extrême c'est effectivement quand on peut se servir de feedback et s'ils sont optimaux encore mieux donc oui mathématiquement théoriquement c'est naturel de regarder les contrôles généraux ce n'est pas forcément utile donc c'est pour ça que je tiens à développer les deux points de vue ce qui permettra aussi de les comparer que dire d'autre le comportement en temps long j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine c'est assez rigolo de voir qu'est-ce que ça donne comme problème ergotique en temps long effectivement on va oublier la condition initiale en temps long et qu'est-ce qui va sortir comme problème de calcul des variations en temps long des vieux problèmes assez amusants de contrôler la fréquence fondamentale d'un domaine vont sortir naturellement bon j'en parlerai la semaine prochaine je vais commencer aujourd'hui à mettre un tout petit peu en place le cas de contrôles généraux et je le traiterai je ferai un dernier cours la semaine prochaine sur ce sujet là et je finirai avec un sujet initialement je m'étais dit je vais vous parler de contrôle de processus de Makin-Vlasov de processus de Markov non linéaire ça sera encore un exemple où on verra des équations de Bellman sur l'espace des mesures mais je pense que c'est un peu c'est assez lourd les notations sont une station probabiliste ont parfois le mauvais goût d'être un peu lourde à manipuler et qu'on se sert du tableau c'est un sérieux obstacle et qu'on refuse de se servir d'un cours pré-mâché pré-écrit et pré-tout du coup on le paye lorsque les formules sont un peu compliquées et pour le contrôle de processus de Makin-Vlasov les formules sont à nouveau en rapport avec des MFG des EDP sur l'espace des mesures mais non alors donc je vous reparlerai de ce que j'avais parlé à la fin ce que j'avais commencé à évoquer à la fin du cours l'an dernier et que j'ai évoqué dans le premier cours de cette année vous parlant d'interface de jonction etc à ma sauce bien donc encore un cours sur le sujet la semaine prochaine et puis troisième sujet distinct des deux premiers qui quand même ont des rapports et vont bien comme le cours l'annoncer au-delà du contrôle au-delà du contrôle podcastique oui je vous l'ai déjà dit je le répète vous êtes très gentil de venir suivre mes cours et j'ai l'impression de ne pas toujours être aussi gentil que vous dans le sens où j'indique un titre et le contenu du cours a disons une intersection avec ce titre je tiens effectivement à vous présenter mes excuses pour ceci je ne me sens pas plus du tout coupable depuis qu'en ayant discuté je ne sais plus si j'ai vous déjà dit avec Alain Cohn et mon aîné donc si Alain Cohn fait quelque chose moi je peux suivre les yeux fermés respect tout ce que vous voulez etc donc en discutant avec Alain je lui ai dit ouais tu sais on doit annoncer le contenu du cours en mai donc moi je ne sais jamais exactement ce que je vais faire de mai à octobre et donc mon cours et Alain m'a dit pas de problème moi de toute façon je balance un titre et après je raconte ce que je veux donc je ne suis pas le seul et effectivement c'est peut-être la caractéristique des cours de maths au collège par opposition à d'autres cours nous ce qu'on vous raconte désolé pour vous c'est vraiment les derniers trucs qu'on est en train de faire c'est des trucs qui nous passionnent en ce moment dans six mois dans un an on sera passionné par autre chose en général il peut y avoir quand même un certain rapport on ne change pas complètement de sujet tous les trois mois et donc dire en mai ce qui va nous passionner en septembre on ne sait pas donc on va voir en octobre parce que des fois j'ai moins trois jours d'avance sur le cours c'est-à-dire que bon bref passons il y a parfois trois jours d'avance sur le cours mais des fois aussi moins trois jours je ne veux pas trop dire c'est-à-dire que j'annonce des choses auxquelles je n'ai pas bien réfléchi puis des petites voix me disent mais il y a une difficulté donc il faut que je démontre ce que j'ai annoncé entre les deux cours parce qu'on m'a fait remarquer que ce n'était pas aussi simple que je le disais donc c'est ce que j'appelle le moins trois jours un exemple magnifique nous a été donné par l'intervention de Pierre sur le dire mais c'est non borné ton psy ouais effectivement il fallait faire quelque chose bon mais l'intuition corrige l'intuition est pour nous matheux est souvent c'est très curieux je m'égare un peu mais je ne sais pas si c'est la fin du cours donc on voit les mathématiques comme la science de la rigueur de la démonstration correcte etc ouais c'est vrai on y est mais entre nous soit dit c'est n'importe quoi c'est pas du tout comme ça que ça marche ça marche d'abord à base d'intuition on fait que des erreurs et éventuellement par un processus itératif parfois un peu long les erreurs se gomment pour aboutir à une démonstration que l'on croit correcte si je voulais être cynique je dirais que les malhonnêtes sachant que personne ne va lire la démonstration peuvent se satisfaire de démonstration moyennement correcte et non d'un certain nombre de cas dont certains je les ai vus récemment pas loin d'ici savent pertinemment que c'est faux et laissent publier et heureusement ça fonctionne en maths parce que dans l'immense majorité des cas il y a une certaine honnêteté intellectuelle et nous corrigeons nos propres erreurs et nous y tenons et en général c'est une question on se dit ah merde je croyais que ça marche comme ça mais la question ouais ça doit marcher mais il faut que je fasse quelque chose et puis on le dit bon je ne sais pas si ça durera en maths pour l'instant le système fonctionnait comme ça oui il y a beaucoup d'erreurs oui ces erreurs nous permettent d'avancer oui ces erreurs les auteurs sont les premiers à les corriger ou à dire désolé les mecs je me suis planté et c'est pas réparable ça arrive et pour l'instant les gens le disent encore ou en tout cas je suis peut-être naïf mais le taux le taux d'autocaraction d'annonce sur les erreurs majeures me semble extrêmement élevé bien sûr il y a des cas de malnêteté qui existent qui ont tendance à augmenter mais enfin on est très 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 loin de ce qui se pratique apparemment dans d'autres disciplines donc tout ça pour dire que oui c'est normal de se planter en maths et je dirais que les deux principales de notre temps et essentiellement se décomposent en deux périodes la période où on sèche et la période où on se plante et puis des tout petits moments où ça marche qui immédiatement sont suivis cinq minutes après de se dire ah oui j'ai compris ça mais maintenant qu'est-ce qui se passe donc le coup d'après donc on pourrait se dire qu'on est vraiment des tarés pour pratiquer un sport aussi frustrant puisqu'on passe son temps à sécher ou à se planter et que les moments de satisfaction à moins d'être de nager dans l'autosatisfaction béate dure quelques micro-instants ben oui mais c'est la curiosité c'est justement c'est ce qui nous fait avancer pousser en avance pousser malgré malgré les difficultés nos limitations etc c'est la curiosité c'est on veut connaître le coup d'après et c'est ça qui nous fait avancer bon j'ai longuement erré sur sur cette micro-discussion sur ce que c'est réellement l'activité mathématique et d'ailleurs si vous regardez historiquement la notion de rigueur mathématique est dans l'histoire des maths c'est un vingtième de l'histoire des maths la notion de rigueur c'est depuis 50 ans que c'est vraiment formalisé vous prenez les plus grands mathématiciens du 19ème siècle c'est une collection d'erreurs et d'âneries mathématiques qui est impressionnante je veux dire Cauchy on s'aplatit on fait la prière mais c'est bourré bourré d'erreurs mais néanmoins il avait raison c'était la bonne direction Riemann l'immense Riemann de la géomotrie riemannienne et tout il écrit un système hyperbolique et il vérifie même pas la conservation de l'énergie il se plante complètement Poincaré n'en parlons pas Poincaré génial dans ses intuitions mais heureusement qu'il a réussi à faire une ou deux démonstrations correctes la plupart elles sont fausses etc etc et c'est pas grave et je répète Riemann Poincaré sont géniaux ils ont pensé à des trucs donc la rigueur en maths elle est importante c'est un objectif c'est pas une fin en soi mais ça doit être fait honnêtement donc l'intuition l'honnêteté est importante là-dedans voilà où on en est où on n'en est pas si on s'est trompé on le dit et puis voilà bon jusqu'à présent ça marche je suis moyennement rassuré sur l'avenir vu la folie la folie ambiante du système l'accélération du temps etc bon donc tout ça pour dire que c'est pour ça aussi que suivant les choses qui me passionnent leur degré d'avancement ce que je crois savoir faire ou pas le contenu de mon cours évolue et évolue en général quand je me suis planté je viens vous le dire je suis un peu penaud quand l'erreur était grossière moins dans d'autres cas donc là je vais continuer sur des contrôles généraux et m'arrêter là parce qu'au fond ça ne sert à rien que j'écrive juste la formulation du problème si ce n'est pour dire que effectivement ce que je ferai la semaine prochaine ça sera de regarder dwt plus alpha t dt mais que alpha t ce sera un contrôle général qui peut dépendre de la trajectoire de toute la trajectoire ou de la loi ça revient un peu au même et comment aborder ça donc le démarrage qui consiste à dire je prends la loi ben non je ne peux plus parce que je pourrais toujours parler de la loi du processus mais je n'ai pas de dp c'est plus nécessairement marcovien donc je vais être obligé de manipuler une loi stochastique c'est vraiment de mettre de la masse sur les trajectoires stochastiques et donc d'écrire une loi stochastique et au lieu d'avoir une équation de Fokker-Planck ce que l'on va avoir c'est que ça sera une équation aux dérivés partiels stochastiques et je me ramènerai donc à un problème de contrôle optimal d'équation aux dérivés partiels stochastiques pour les contrôles généraux et donc on verra ce qu'on en fera ou le peu qu'on arrivera à faire la semaine prochaine je rajouterai éventuellement un peu de temps long il faudra quand même que j'y réfléchisse avant je sais que j'y avais réfléchi il y a six mois mais que je ne sais plus du tout ce que j'avais réellement démontré ce qui était faux correct ou pas donc normalement je vous en parle un peu la semaine prochaine et puis dans 14 jours oui on changera de sujet d'ici là bonne semaine et puis on a le séminaire dans un quart d'heure merci bien merci 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 merci